Salut à toi c'est Jonas, alors dans cette vidéo je vais finir de te raconter le dernier et quatrième tour du Criterium fédéral qui avait lieu ce dimanche Donc si tu n'as pas vu la première vidéo je vais te mettre le lien dans la description ou un clic sur lui comme info pour aller la regarder Donc je résume, j'ai perdu mon premier match à la belle contre le 4ème de poule le 17, donc 11-9 à la belle, 12-10 à la belle Donc voilà, donc mal négocié, des tonnes d'occasion Donc deuxième match de la journée, donc je joue forcément un des 2-18 qu'il y a dans la poule Donc pas une bonne entame de ma part, je joue un petit peu à l'envers, donc lui voilà il faisait des choses assez simples Globalement j'avais du mal à lui faire mal avec mon coup droit, pas du tout aller dans le verre sur ce deuxième match Donc à chaque fois qu'elle venait dans mon verre je ne savais pas trop quoi en faire Je ne savais pas si je devais la tospiner, je ne savais pas si je devais bloquer en ligne Je ne savais pas si je devais essayer d'aller vite dans la diagonale, donc je me cherche pas mal en revers Donc ça fait un petit moment Donc voilà, c'est l'une des principales raisons pour laquelle je n'ai pas performé cette année sur le critère fédéral C'est que l'enchaînement des joueurs, l'enchaînement et le niveau des joueurs des matchs révèlent en fait mes plus grosses faiblesses Donc je perds le premier set sur ce match Je reviens à 1 partout, donc en jouant quand même mieux, donc je trouve des solutions Je mène, je passe même à 2-1 pour moi, donc je suis quand même plus fort que le joueur en face de moi Donc je réussis à m'arracher et à gagner 2-1 Malheureusement je ne conclue pas, le joueur s'adapte un petit peu Il revient à 2 partout Et là c'est un petit peu la même configuration que mon premier match Je mène, je pars bien à la belle, donc ça a toujours été un de mes points forts Voilà, j'arrive bien à négocier les débuts de belle Là il n'y a pas de raison en plus que ça ne se passe pas bien Et même chose lorsque je suis à la fin du match Je me retrouve à 9-7 pour moi Et je perds encore ce deuxième match de poule Voilà, en faisant des fautes direct en retour de service, en remettant très mal, en manquant d'engagement Et je perds 11-9, donc je me retrouve avec 2 défaites dans la poule Donc très mauvais début de journée, 2 matchs que j'aurais largement pu gagner Voilà, ce qui m'énerve vraiment à ce moment-là, c'est que Bah voilà, c'est 2 matchs justement que j'ai mené à des moments J'ai eu plein d'opportunités pour finir Ce sont des joueurs en plus qui sont plus faibles que moi Donc voilà, il n'y a rien de plus frustrant Lorsque j'aurais dû capitaliser, perdre un match Déjà ça n'aurait pas été top, mais là j'ai vraiment perdu les deux Donc début de journée qu'on complètement raté Sur mon troisième match, donc je vais être assez court C'est que je fais une victoire 3-0, mais mon adversaire s'est blessé Tout simplement sur la deuxième rencontre, il s'est blessé Donc il n'a pas pu défendre sa chance, il a joué le match Donc il a tenté, ce qui est tout à fait normal Donc en fin de compte, je termine troisième de poule M'adversaire lui qui était blessé, il avait déjà fait 2 autres défaites Donc c'était le match de la troisième place, donc je finis Troisième de poule, donc j'enchaîne par la suite avec un barrage Contre un autre 18 Donc là par contre, je suis vraiment bien rentré dans la rencontre J'ai bien joué, le service du joueur ne me gênait pas beaucoup Donc ça c'est déjà un point très important Un joueur qui servait un petit peu coupé, un petit peu latéral Et donc du coup, j'arrivais bien à flipper avec mon revers Dès que ça sortait, j'ai mis plusieurs tosspins coups droit tout de suite Qui sont gagnants Et il avait la qualité lorsque mes services étaient un petit peu trop latérales Qui étaient montés, il venait bien flipper Mais là ce coup-ci, à chaque fois qu'il est venu dans mon revers Je suis tout de suite reparti dessus avec mon tosspins revers Je lui ai vraiment fait mal Voilà, il attendait également une position d'attente Donc je mène le premier set Voilà, je mets même le deuxième set Je suis vraiment bien au contrôle Je suis tout le temps devant Derrière, voilà, petite correction de sa part Il réussit à me surprendre par des bonnes remises Il vient flipper deux ou trois fois au coude Voilà, j'ai raté un ou deux d'enchaînement Voilà, mais j'ai continué quand même à produire un niveau de jeu assez intéressant Et derrière, voilà, sur le quatrième set Donc 2-1 pour moi Donc je plie le match, je gagne assez facilement 11-4 ou 11-5, il me semble Voilà, mais je suis devant largement tout le set Voilà, je n'ai pas d'inquiétude Je suis vraiment au contrôle, voilà Je réussis à lui faire encore faire des fautes directes sur mon service Grâce à ma variation, grâce à mon placement Donc je passe mon barrage Ensuite, j'arrive sur mon huitième de finale Donc à partir de ce moment-là, si je perds, la journée est terminée Donc voilà, ça avait été le meilleur résultat que j'ai essayé Jusqu'à, depuis que je suis revenu au tennis de table Depuis que j'ai repris les indivs il y a à peu près un an et demi Donc je perds le premier set Encore un joueur 18 Je perds le premier set Un excellent revers, vraiment A chaque fois que je t'aspinais dans son revers Donc notamment avec mon coup droit Un peu en trois quarts pivot Il bloquait très l'actif Et dès que la balle traînait Sur une balle coupée Ou sur une balle à plat Il me mettait littéralement Une boîte avec son tâche-pin revers Vraiment une fusériane Tout en maîtrise vraiment un joueur très grand Qui avait une excellente capacité technique envers Ensuite là, mon coach me dit De vraiment, voilà De tout jouer dans le coup droit Donc je l'ai vraiment écouté à fond, à fond, à fond Donc vraiment le service court dans le coup droit Vraiment la remise dans le coup droit Le flip, le bloc, tous les toss-pins J'allais uniquement dans le coup droit Dans son trois quarts coup droit Même que dans le coup droit Pour éviter qu'au milieu de table Il reprenne son bloc revers Et qu'il me déporte Et qu'il revienne jouer dans mon revers Que dès que je mettais une balle intermédiaire Il y a de danser dans mon revers Vraiment il était vraiment très très fort Donc avec cette stratégie là Pendant deux sets Mais vraiment en étant hyper 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 rigoureux Je mets un set partout Puis je passe devant un 2-1 Donc là à 2-1 je me dis Je vais refaire la même chose Là pour le coup à 2-1 Je refais la même chose Mais il a bien mieux joué Il a mieux remis Il a fait beaucoup moins de fautes en coup droit La scoussion top sur top C'est lui qui prenait les échanges Donc voilà il a essayé à ajuster également Puisque du coup Bah il savait pertinemment Que c'est là que c'était son défaut Et que du coup il a un peu mieux anticipé À la belle Donc je me retrouve deux partout À la belle en huitième de finale Là élément très important J'ai le service en début de set Donc mon premier service Je viens servir latéral long coupé Sur la zone milieu Puisque le joueur anticipait un petit peu Du coup pour venir Du coup remettre la balle Remettre la balle du mieux possible Lorsque je servais de court dans son coup droit Et il fait la faute directe Donc là ça a été vraiment le point très très important Par la suite Donc j'ai repris mon système de jeu plutôt classique Je servais court dans son coup droit Mais là j'ai un peu plus varié du coup Pour lui mettre de l'incertitude Je me suis permis Dans ce set De retourner Certains premiers tosspins Certaines premières balles long dans son verre Avant de revenir une première fois dans son coup droit Donc voilà Donc 80% du temps Du coup dans cette belle J'ai été tout de suite dans son coup droit Et les autres fois Je me permettais Ou même l'échange lancé D'aller dans son verre Et là j'ai tout de suite vu Dans ce set du coup Comme j'avais servi long Dès le départ Et que ça avait marché Bah du coup il était un petit peu en retard Et grâce à la qualité de mes services Et à cette mise en place Bah j'ai réussi tout de suite à partir de vent Donc j'ai mené assez largement Dans ce set 4-0 il me semble 5-1 6-1 Et donc j'ai gagné cette belle 11-3 ou 11-4 En fin de compte assez facilement Grâce à une excellente entame de set de ma part Donc ensuite je me retrouve du coup En quart de finale Donc je joue encore un joueur qui est 18 Donc là même chose Le joueur venait tout juste de sortir de son match Et donc là moi j'ai été un petit peu en attente Je suis excellemment bien rentré dans la partie Donc je mène 1-0 Donc je joue pas extrêmement bien Faut dire Mais voilà c'est moi qui passe devant Joueur qui sert bien coupé Pas beaucoup d'effet latéral dans son service Donc par contre moi ce que j'aime bien C'est que cela me permet de remettre un petit peu court Derrière voilà il voulait essayer de venir flipper avec leur verre Même quand elle était un petit peu courte dans son coup droit Donc il a fait pas mal de fautes J'ai réussi à lui faire faire une ou deux fautes aussi directes Dès le premier set Donc je passe devant 1-7 à 0 11-7 ou 11-6 il me semble Donc en étant relativement devant sur ce premier set Mais sans très bien jouer Le deuxième set est assez serré Donc 1 partout, 2 partout Donc on se suit à peu près jusqu'à 6-6-5 6-6 Et là voilà je décroche un petit peu Voilà il réussit à mieux placer ses enchaînements Mes premiers top spin le gênent un peu moins Et là voilà il s'envole complètement Donc je me prends j'en souviens une série de points directs Assez conséquente Et je perds 11-6 ce deuxième set Pour les deux autres sets Ensuite je reprends complètement l'avantage Donc voilà je réussis Comme là je réussis à notamment l'empêcher De d'attaquer derrière son service Soit lorsqu'il s'est recours dans mon verre Je continue de venir flipper, lancer le jeu Il a bien enchaîné avec mon coup droit Il a bien enchaîné en bloc revers Soit lorsqu'il s'est recours Pour lui je remets plutôt court Ou sinon là je viens se reprendre A partir de ce set là Je viens flipper dans son plein coup droit Je viens pousser long dans son revers Je viens pousser long au coude Et là j'ai récupéré pas mal de points directs Parce que j'ai mis beaucoup beaucoup de variations En remise de service Donc je passe devant largement sur ce troisième set Donc de 7 à 1 pour moi Voilà et je reproduis ce même schéma Sur le set d'après Donc qui me permet de vraiment complètement verrouiller Et là en compte je gagne ce match Voilà l'adversaire à la fin Il n'a plus de solution Donc je gagne mon quart de finale Et je me retrouve donc en demi finale Donc sur un joueur Donc avec là ce coup-ci Qui n'a pas de backside Donc un droitier Mais qui a un picot en revers Donc il vient plutôt utiliser son picot En tour de service Qui défend un petit peu avec Lorsqu'il est à mi-distance Et donc voilà Un joueur que j'avais déjà affronté Il y a à peu près un an et demi Voilà Excellente rencontre de ma part Parce que voilà J'ai tout de suite Voilà je me suis Son picot ne m'a posé vraiment Aucune, aucune, aucune difficulté J'ai tout de suite trouvé une excellente zone Donc court dans son revers pour servir Donc il venait utiliser son picot Donc notamment pas mal dans ma zone revers Et s'il remettait court Je venais immédiatement En fait flipper avec mon revers Bien en passant au-dessus de la table Dans sa zone revers Et c'est un joueur qui utilise souvent Son coup droit Mais en n'étant pas très bien placé Donc en mettant la main juste devant En revers Donc là ma balle Si elle manque d'effet Donc il faisait la faute Ou même s'il remettait sur la table J'enchaînais tout de suite Avec un très bon deuxième top spin Donc soit revers Soit coup droit Donc dans son revers Ou dans son coup droit Et là ma balle étant plutôt molle Là moi je suis un joueur Qui ne met pas forcément beaucoup Je porte pas mal la balle Avec mon top spin Donc ça le surprenait Puisqu'il ne pouvait pas s'appuyer dessus Donc voilà ce match là Je l'ai vraiment contrôlé de A à Z Donc il y a un retour de service Et en service J'ai gagné énormément de points direct En servant court Dans son revers Avec pas mal de variations Latéral coupé Rentrant coupé Rentrant lifté Je l'ai surpris également Une ou deux fois Avec des services long dans le revers Voilà il n'a pas osé pivoter Il n'était pas prêt à ce que je serve Long dans son revers Donc j'ai gagné ce match là 3-0 Mais en étant vraiment en contrôle Voilà un excès C'était mon meilleur match de la journée Vraiment un excellent match Voilà je n'ai jamais été inquiété J'ai gagné C'est ma deuxième victoire 3-0 de l'année Donc demi finale Et je me retrouve en finale Donc là je joue à un joueur 20 Donc même petit numéro je crois Donc gaucher Pour le coup Donc je n'avais jamais joué Donc premier set Donc sur son service latéral classique Donc voilà comme d'habitude Moi j'essaye toujours de remettre court Donc même sur gaucher Donc ça se passe plutôt pas mal Donc de ce point de vue là Voilà je réussis à remettre Plutôt deux rebonds Et lorsqu'il attaque Voilà je ne joue pas très bien Voilà mais je remets un peu plus de balles Que lui il n'est pas totalement relâché J'ai l'impression Il fait pas mal de fautes directes Sur sa deuxième balle Donc pas sur le premier Mais sur la deuxième balle Surtout là où Ce qui s'est bien passé pour moi C'est que j'utilise un service latéral Coupé Ou juste coupé A partir de ma position latérale Court dans son coup droit Et en fin de compte Bah il fait pas mal de fautes directes Donc vraiment Donc un service plutôt classique Voilà il essaye de flipper Il essaye de remettre court Il essaye de remettre Voilà un petit peu Un petit peu de rebonds Un petit peu long Et en fait il fait Au moins entre 3 et 5 fautes directes Sur ce premier set Donc voilà Donc je fais un peu moins de fautes directes Que lui en retour de service Je réussis à remettre Une ou deux balles en catastrophe Qu'il n'arrive pas à exploiter pour le coup Donc voilà Donc je gagne ce premier set 1-0 Donc deuxième set Voilà il s'est un petit peu réglé Sur mon service Donc là il remet beaucoup mûr Mais quand il peut court Dans mon coup droit Donc très dur Faut aller loin Pour la jouer Je me retrouve en difficulté Sur cette séquence Voilà je sais pas trop comment la mettre Lorsque je pousse un petit peu Dans son revers long Bah il démarre très très bien Sur ma zone coude Avec son revers Beaucoup d'effet en profondeur Voilà je me retrouve Dans une position Où je dois pas mal reculer Où je dois en même temps reculer En même temps bloquer Avec l'envers Ou avec mon coup droit Bah je sais pas trop Vraiment je suis Je suis complètement un petit peu Je suis vraiment un peu perdu Sur son tospin revers Là qui part sur ma zone coude Je sais pas trop comment Jouer efficacement Mon service voilà Il a arrêté de faire des fautes directes Il remet beaucoup mûr Il remet court Sinon il vient flipper Avec son revers Au signe il remet bien court Donc là lorsque je flippe Il me met 2 ou 3 contres Assez intéressant Voilà en ligne droite En diagonale Donc voilà Je perds pas de temps que ça Mais on 6 en 7 Donc là c'est lui Qui est devant sur ce set là Pas de soucis Voilà il m'a bien contrôlé Donc un set partout Troisième set Voilà je remets mieux Notamment Je repasse devant En gagnant ce set Parce que je remets mieux Notamment lorsqu'il remet court Je fais moins de fautes directes Je réussis également A le surprendre En retour de service Voilà en faisant des retours Bah un peu plus classiques En allant par exemple Pousser bien long dans son revers En allant flipper long dans son revers Voilà donc j'ai un peu Laissé ça dans le coup Dans un retour de service Voilà parce que je le sentais pas Forcément extrêmement Sur son service Bah c'est un joueur Qui servait pas forcément Non plus très très long En tant que gaucher Qui a pas tenté non plus De service rapide Qui utilisait beaucoup Voilà la variation Légère de profondeur Et la variation Des faits au service Ce que j'ai également bien fait C'est que Lorsqu'il venait Servir en ligne droite Bah Dans ligne droite Quand t'es en gauche Et donc dans mon revers De la position latérale Bah j'ai bien réussi A flipper en diagonale Ou à t'aspiner en diagonale Avec mon revers Donc là voilà Je voulais vraiment Couper cette possibilité Tactique en fait Donc du coup Ça l'obligeait quand même A servir à peu près toujours Sur la même zone Donc là j'en ai un peu Court de coup droit Un peu de rebond coup droit Donc je passe devant Ce deuxième set Donc je mène de 1 Alors au final Finalement Donc Sur le set d'après Bah il s'ajuste un petit peu Là c'est moi qui fait Bah beaucoup plus De fautes directes Tout simplement Je fais beaucoup plus De fautes directes Sur son service Bah c'est un service De gaucher Il continue de varier Je fais une ou deux Fautes directes Que j'avais pas fait Je mange directement Un ou deux services Que j'avais pas mangé Voilà Donc je suis toujours En difficulté Sur ton premier tospin Là Au revers Qui vient vers ma zone coude Voilà Son tospin Il part pas avec Beaucoup de vitesse Mais en fait Je sais jamais Comment faire Entre la bloquée Mon coup droit Ouais mon revers Voilà il y a pas mal De fois aussi Où j'écarte Dans sa zone coup droit Et derrière Je vais prendre mon pivot Et il réussit A me mettre Un effet slicer Qui sort Un petit peu Dans mon revers Donc voilà Donc c'est une balle Que j'arrive pas à exploiter Même s'il est déjà A mi distance Donc voilà Donc là il gagne largement Ce 4ème set Donc deux sets partout Et je me retrouve À la belle Donc service à moi Pour commencer Donc j'ai la bonne idée De venir servir Donc un peu plus près Du milieu de table Et un peu plus de rebond Donc là pas du tout court Un peu plus de rebond Donc une balle qui va sortir Qui est démarrable Mais une balle qui est dure A démarrer Où il y a de l'effet dedans Et là C'est la clé gagnante Puisque voilà Il commence à faire pas mal Il fait tout de suite La faute directe dessus Où le deuxième service Voilà il la remet pas très bien Je déclenche un deuxième Toss pin Il gagne 2-0 Donc très bonne entame De belles Et ensuite derrière lui Il marie pas son service Et moi je retrouve Pas mal de confiance Et d'efficacité En retour de service Donc voilà Je viens faire un flip gagnant Je viens faire une remise tendue Où il démarre Et je réussis pour le coup A bloquer Donc voilà Donc je pars très très vite Fort devant Donc 4-0 Donc 4-1 Sur la belle 5-1 Donc on a 5-1 Pour moi Voilà Donc une bonne variation Avec mon service du revers Si tu l'as remarqué Donc un service que je fais Pas mal souvent Vers le milieu de 7 En général Donc voilà Donc un service Qui réussit pas à bien exploiter Là il se retrouve Je le vois Il se retrouve un petit peu Sans solution Et voilà Et je conclue ce match En gagnant la belle Voilà De même façon Notamment C'est vraiment mon service Qui a tout changé J'ai servi exactement La même chose Parce qu'il était très efficace J'ai varié le service J'ai servi un petit peu Rentrant Un petit peu latéral J'ai servi deux rebonds Au milieu de table Sur le zone coude Voilà Je l'avais jamais fait du match Quasiment Et il se retrouve Alors en grande difficulté Voilà Il vient souvent essayer de pousser Donc c'est très dur pour lui De remettre court efficacement Ou de flipper Mais là voilà Je suis en confiance Je bloque bien vers l'avant Je contre-top bien vers l'avant Et je gagne la belle Il me semble 11-4 Ou 11-5 Et je gagne Donc ce quatrième tour De Criterium Fédéral En R1 Donc voilà Belle mon beau tour Enfin beau tour Début de journée Catastrophique Deux occasions manquées Complètement Mon premier match Mon deuxième match Je domine J'ai les occasions Pour finir le match Donc sur l'un Pas de balle Sur l'un Plusieurs balles de match Sur l'autre Sur l'autre Pas de balle de match Du tout Donc vraiment dégoûté Par ce début de journée Voilà Vraiment frustré Voilà D'être aussi peu opportuniste C'est ça vraiment Qui m'agace D'être aussi peu opportuniste C'est vraiment quelque chose Qui me tient à coeur Au début d'être vraiment tranchant Lorsque l'on a une occasion C'est vraiment important D'être vraiment tranchant Et ça ça marche Peu importe que Que l'adversaire soit plus fort Ou plus faible que toi Il faut être tranchant Lorsque tu as des opportunités Et après Par la suite Voilà Donc des joueurs Un peu plus faibles que moi Donc 18 actuellement Des matchs plus ou moins accrochés Selon les configurations En huitième de finale En fin de compte Le plus accroché Donc 3-2 Vraiment Avec un joueur Qui m'a vraiment forcé A être extrême Tactiquement Parce que j'avais vraiment pas le choix De quasiment tout jouer Dans sa zone coup droit Et après voilà En gestion J'ai de mieux en mieux joué Au fur et à mesure de la journée De plus en plus de repères Je me suis de moins en moins Cherché techniquement C'est aussi l'une des raisons Pour laquelle j'ai réussi A remporter Très très solide Mentalement Je suis bien rentré Dans les matchs Bien rentré dans mes sets Donc je te dis A l'année prochaine Donc je monte En national 2 Ce sera une autre paire de manches Donc heureusement J'ai pas mal de mois D'entraînement Pour préparer tout ça Comme d'habitude Mets-moi dans les commentaires Toi ton résultat Ce week-end Voilà Raconte-moi toi Qu'est-ce que tu as réussi A faire comme résultat Est-ce que tu montes Est-ce que tu te maintiens Je te souhaite Un excellent entraînement Et ciao